... Hey ! Salut les rômeurs ! Alors, un nouveau rôme à ranger. La petite histoire. Je suis allé faire des petites vacances avec ma compagne à Etrota. Et en faisant les magasins, en chinant un peu, je suis tombé sur une petite boutique qui faisait des produits artisanaux. Et j'ai goûté le caramel de pommes diépois. Alors, c'est une espèce de compote de pommes mélangée avec du caramel beurre salé. C'est juste trop bon ! J'en ai acheté et puis, je me suis dit, pourquoi pas en rôme à ranger. J'ai imaginé une petite recette, donc avec une pomme entière et un petit peu de cette petite compote au caramel beurre salé. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je voulais faire également un test, donc j'ai préparé trois bocaux. Un bocaux où je vais avoir une pomme et deux cuillères de la compote. Un autre pot où je vais avoir également une pomme et quatre cuillères de la compote. Et un dernier pot avec, pareil, et six cuillères de la compote. Tous avec du rhum HSE 55. Après trois bons mois de macération, on va pouvoir les déguster et voir la différence entre les trois. Je pense que ça promet d'être super intéressant et justement de voir qu'est-ce que ça apporte la différence des différentes quantités de sucre. ou ici, deux compotes sucrées, peut apporter en rondeur, en gourmandise dans le rhum. C'est parti ! Allez ! Allez, hop ! Voilà ! On va faire la même chose pour les deux autres. Maintenant, on va passer aux cuillères de compote de pommes. Donc, on avait dit deux cuillères dans le premier pot. Quatre cuillères dans le deuxième. Voilà ! Et on va compléter avec du HSE 55. Voilà ! On referme. Hop ! Et voilà ! On secoue bien. Voilà ! Rendez-vous dans trois mois pour voir un peu ce que ça donne. À plus tard ! Et nous voilà trois mois plus tard. Alors, j'ai là mon petit extracteur de jus et on va l'utiliser pour extraire en fait toute l'aromatique, tout le rhum avec le jus, avec tout ce qu'il faut des pommes, du caramel beurre salé, de la compote de caramel beurre salé et avoir quelque chose qui soit le plus homogène possible. Alors, j'en ai déjà fait deux. J'en ai déjà fait deux. Vous voyez la différence entre les deux. Ici, c'est devenu bien marron. Malgré des pommes bien vertes, on a un résultat final qui est bien marron. Ici, donc, il y a encore les pommes. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Il y a encore les pommes qui sont bien dedans. Et ici, je les ai donc retirées. C'est passé par mon extracteur de jus. Et donc, il n'y a plus que ce qu'il y a de bon à déguster. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment des petits... La pomme, elle s'est vraiment imprégnée du rhum. Elle s'est imprégnée de la compote de pommes au caramel beurre salé. Elles ont complètement pris la couleur. Elles sont totalement imbibées. Il ne reste plus grand chose des pommes. Donc, c'est pour ça que je le fais avec l'extracteur de jus. Ça permet vraiment de tout en extraire et de tout avoir. Et je vous montre le fond. 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 Voilà ce que ça donne. Donc, c'est encore bien opaque. Vous pouvez voir ici, avec une que j'ai fait déjà depuis à peu près une petite que ça commence à décanter plutôt bien donc on va juste attendre encore une bonne on va attendre 24 heures pour voir un peu si ça se décante beaucoup mieux et puis on fera la dégustation ensuite allez à tout de suite bon voilà j'ai laissé un peu décanter il ya encore vraiment pas mal de dépôts je referai certainement un filtrage supplémentaire pour moi pour pour mes futures dégustations là on va en rester là j'ai déjà servi les trois verres pour faire la dégustation voyons voir tout de suite ce que ça peut donner donc nous avons ici le 2 cuillères le 4 cuillères le 6 cuillères commençons par le 2 bon alors déjà c'est vraiment d'une superbe gourmandise c'était ça un peu que je cherchais et je suis vraiment content là dessus on sent vraiment la pomme mais la pomme vraiment de tarte avec on a on a en arrière nez le goût de la tarte par le l'arôme de la pâte à tarte c'est vraiment pâtissier sur la pomme légèrement caramélisé le caramel n'est pas forcément ce que l'on distingue le plus ouais le caramel n'est pas encore super présent c'est vraiment sur la pomme et la pâte à tarte donc vraiment quelque chose de très parti pâtissier une tarte aux pommes je dirais même un crumble aux pommes ouais plus sur le crumble aux pommes j'ai l'impression d'avoir les petites grains de farine au dessus des pommes presque à croquer sous la sous la dent c'est vraiment très gourmand c'est difficile de ne pas aller croquer dedans bon bon c'est d'une superbe gourmandise vraiment très 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 gourmand il ya quand même un léger piquant alors là où on a le caramel on a vraiment un beau caramel un caramel beurre salé très 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 joli vraiment très plaisant gourmand et tout c'est assez c'est doux c'est superbe la finale on s'en doute un petit peu est quand même assez courte il ya quand même beaucoup de sucre là dedans mais c'est vraiment très sympa le caramel il est vraiment sympa en bouche je trouve même d'ailleurs d'avoir ce contraste qui est vraiment marquant entre le nez qui est vraiment sur la tarte aux pommes et et le caramel qui domine totalement la bouche on a les deux facettes de cette préparation qui sont vraiment là dans le à la fois dans le nez puis en suivant dans la bouche au nez on a la tarte aux pommes avec les tonnes les pommes grammy que j'ai mis dedans et en bouche on a le caramel donné par justement cette compotée au caramel beurre salé c'est vraiment magique je trouve ça superbe voyons voir un peu ce que ça donne avec quatre cuillères est ce que ça sera un peu plus marqué sur le caramel ah oui effectivement c'est déjà bien plus marqué sur le caramel là alors que ici je ne le sentais pas en au nez c'était vraiment sur de la tarte aux pommes pure là ici on a la tarte aux pommes est toujours bien présente avec un superbe fruité mais aussi un caramel est vraiment le on sent vraiment le caramel beurre salé c'est vraiment vraiment très très bon pareil c'est d'une très très belle gourmandise nettement franchement alors pour le contraste je trouve que celui là est vraiment sympa mais pour la gourmandise et pour le plaisir au nez franchement je trouve celui là quand même au dessus du deux cuillères allez on va voir en bouche à quelle gourmandise si déjà celui là je le trouvais gourmand alors celui là il pète en l'écorésité c'est du caramel profond pur on est vraiment très très fortement dans le caramel c'est on commence même à avoir un petit peu l'amertume du caramel en fin de bouche la finale la finale est vraiment sur cette petite amertume petite information en passant le hse a complètement disparu totalement disparu dans cette dans cette macération allez aller le 6 cuillères pour voir un peu alors je dirais qu'il est assez similaire au 4 cuillères je vois pas trop de différence au nez entre le 4 et le 6 c'est pas marquant en tout cas on a un joli caramel beurre salé au nez je dirais que la différence elle est justement dans la tarte aux pommes qui se qui se visualise beaucoup moins avec ce 6 cuillères ah ouais alors là c'est vraiment super sucré là on dépasse vraiment mon seuil de tolérance au niveau du sucre assez liquoreux à souhait ouais j'aime pas j'aime pas le 6 cuillères en fait là c'est trop vraiment trop que dire c'est du caramel c'est du caramel pur j'ai l'impression de boire du sucre il y a une petite puissance mais c'est vraiment du sucre et puis vraiment pâteux donc vraiment le 6 cuillères non pas pas satisfait après je suis sûr effectivement qu'il y en a qui vont adorer ça avec 6 cuillères mais pour moi c'est trop c'est vraiment trop donc une un petit battle entre ces deux là celui là est vraiment très sympa avec 4 cuillères le 2 cuillères me plaît beaucoup pour son contraste entre le nez et la bouche donc ça c'est vraiment sympa et le 6 c'est trop pour moi voilà pour la dégustation je trouve vraiment que ce test aura été vraiment super sympa c'est c'est des roms qui sont vraiment très très bon si je m'amuse à refaire un rome de ce genre là je pense que ce que je ferai c'est tester avec 3 cuillères l'équivalent de 3 cuillères pour une macération toujours avec des pommes granit je trouve que ça me matche vraiment bien c'est vraiment idéal voilà alors pour ce petit rome arrangé je vais faire gagner trois samples un sample de chaque pour que le gagnant puisse faire un petit comparatif comme je viens de le faire donc je vous invite à faire à liker partager et diffuser un petit peu cette vidéo à faire un commentaire sous cette vidéo pour me dire que vous voulez vraiment gagner ce sample comme d'habitude vous êtes libre d'aller télécharger mes livres gratuitement sur mon blog vous avez le lien en description n'oubliez pas qu'un rome partagé est un plaisir décuplé mais qu'il faut tout de même en boire avec modération allez les romeurs je lève mon verre à votre santé tchuss et puis on 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 Sous-titrage ST' 501